Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire, bienvenue dans le bal local. C'est moi qui serai votre chef d'orchestre pour les minutes qui vont suivre. Si je vous dis comptabilité, administratif, que des grands mots qui font peur, non ? Surtout pour nous, indépendants, qui devons gérer cela en plus de notre activité quotidienne. Alors, externaliser ou faire sa comptabilité soi-même ? Quelle est la place d'un comptable, d'un conseiller dans l'optimisation et le développement de l'activité d'un indépendant ? Quels sont les avantages à se faire accompagner à ce niveau-là ? Autant de questions dont nous allons répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Hé ! Psst ! Par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a l'impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année, transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Je vous propose donc de découvrir dans ce tout nouvel épisode du bal local, Laure Gouvier. Elle est consultante en création d'entreprise et membre du cabinet d'expertise comptable Nova Expertise, basé dans la belle ville de Marseille. J'avais particulièrement envie de l'interviewer, car peut-être comme vous, j'ai une petite phobie administrative et je prends peur à la simple idée de poser des chiffres sur mon activité, d'autant plus que ce n'est ni mon métier ni mon expertise. Laure est donc la personne qu'il fallait que je rencontre. Elle est spécialisée dans l'accompagnement des indépendants et il faut le reconnaître, nous ne sommes pas des entrepreneurs comme les autres. Bonjour Laure, comment vas-tu ? Bonjour Claire, je te remercie très bien et toi ? Ça va, merci. Je suis très contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui pour cette nouvelle épisode du bal local. On est au sein de tes locaux à Marseille, les locaux de Nova Expertise. Oui, c'est ça, dans notre belle ville marseillaise. Voilà, c'est ça, une belle journée ensoleillée. Du coup, tout d'abord, pour débuter cette nouvelle danse en douceur, est-ce que tu peux commencer par te présenter à nous, s'il te plaît ? Avec plaisir. Comme tu l'as bien dit, je m'appelle Laure. Bonjour, je suis conseillère en création d'entreprise au sein du cabinet d'expertise comptable Nova. Donc, ça fait deux ans et demi que je fais ça et en fait, mon rôle, c'est d'accompagner les indépendants qui souhaitent justement se lancer dans la belle aventure et qui est la création d'entreprise. Donc, j'ai aidé à valider leur projet. Est-ce que leur projet sera viable ? Est-ce qu'ils vont pouvoir en vivre, par exemple ? Je vais les aider à choisir le statut juridique, à choisir les bonnes options quand ils se lancent. Ok, super. Et du coup, quelles sont ces raisons qui t'ont un petit peu poussée à rejoindre Nova et justement te spécialiser un petit peu dans l'accompagnement des indépendants ? Est-ce que c'est parce que tu as déjà fait de l'entreprenariat ou est-ce que c'était une opportunité ? Comment ça s'est fait pour toi ? Alors, c'est une super opportunité. En fait, de base, moi, je suis une passionnée d'entreprenariat. Donc, il faut savoir que je suis née d'une famille de commerçants. Ok. Donc, j'ai toujours baigné dans le milieu d'entreprenariat, du commerce. D'ailleurs, moi, je voulais à la base créer mon propre salon de thé. Et en fait, mes parents m'ont dit, ok, mais par contre, il faut d'abord que tu fasses des études avant de te lancer. On ne sait jamais si ça ne fonctionne pas, que tu aies un bagage. Et du coup, j'ai mixé les deux. En fait, j'ai fait des études justement d'entreprenariat au cours desquelles j'ai appris plein de choses en fait sur la création. Et au cours de ces études, j'ai découvert en fait l'accompagnement à l'entreprenariat. Et en fait, j'ai vraiment prise de passion sur l'accompagnement. Et donc, j'ai d'abord travaillé dans une chambre de commerce, par exemple. J'ai travaillé pour une association qui fait des prêts à taux zéro pour les indépendants. Donc, retenez-le, ça peut être intéressant. Il existe des prêts à taux zéro si vous avez besoin d'emprunter. Et en fait, Nova, ça a été une opportunité dans le sens où je suis venue habiter à Marseille. Et en fait, le cabinet proposait un poste de conseiller en création d'entreprise. Et du coup, j'ai postulé. C'est le premier job que j'ai postulé à Marseille et j'ai été prise. Donc, je suis super heureuse. Ok, super. Félicitations du coup pour ce joli parcours. Du coup, en fait, clairement, ton quotidien, c'est vraiment d'être au cœur de l'activité des entrepreneurs, de les accompagner, de les soutenir. Exactement. Donc, à la fois, il y a le conseil vraiment individuel sur le choix du statut. Après, il y a aussi tout un travail de trouver des partenaires parce que, voilà, vous allez vous lancer en indépendant. Vous allez peut-être avoir besoin demain d'un espace de coworking. Vous allez avoir besoin de faire du réseau. Vous allez avoir besoin de faire un site web. Vous allez avoir besoin d'une banque, d'un assureur. Et mon rôle au sein du cabinet, c'est exactement… Enfin, c'est aussi ça. C'est de trouver des partenaires, des indépendants pour les aider dans tous les pans, en fait, de leur vie. Pas seulement la comptabilité, mais aussi les orienter en fonction de leurs besoins sur d'autres choses. Ok, super. En fait, en tant qu'indépendante, c'est vraiment notre go-to personne, si je peux dire. La personne de confiance qui va nous aider à la fois sur l'aspect administratif, qui nous fait un peu tous peur, je pense, et à la fois sur l'aspect développement, en fait. Alors, oui. Après, pour le coup, chacun a sa compétence. Donc, nous, notre compétence au sein du cabinet, c'est l'expertise comptable. Donc, au moment de la création de l'entreprise, c'est vraiment le choix du statut et on s'occupe de toutes les formalités administratives. Donc, justement, pas de panique, l'administratif, on s'occupe. Et ensuite, une fois que l'entreprise est créée, donc on s'occupe effectivement de toutes les déclarations, mais à disposition des applications mobiles qui permettent juste… Je prends en photo de mon justificatif et puis je peux le jeter et je fais très facilement mon devis et ma facture. Et après, on apporte du conseil sur l'optimisation. Qu'est-ce que je peux passer en frais, par exemple ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends des salaires, des dividendes ? Enfin, tout ça, c'est notre rôle de conseiller. Après, pour d'autres points de la vie de l'entrepreneur, tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme question ? Il y en a qui nous demandent, ben voilà, j'ai besoin de revoir mes contrats commerciaux, je vais avoir un gros client, il faut vraiment que je sécurise mes contrats. Je fais beaucoup de déplacements à l'étranger, j'ai besoin d'une assurance spécifique. Voilà, il y a pas mal de besoins. Et en fait, ça, pour le coup, ce n'est pas notre métier, chacun son métier. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on oriente les indépendants, les fruences vers un partenaire qu'on aura référencé ou vers un contact qu'on connaît. Et parfois, c'est même nos propres clients. Oui, bien sûr. On recommande nos propres clients entre eux pour pouvoir utiliser leur réponse à leurs questions. Ok, super. Chacun son métier, pour le coup, ça, c'est important. Oui, bien sûr, carrément. Et c'est vrai qu'il faut faire profiter également de ces synergies-là, mettre en relation les personnes. C'est quelque chose qu'on connaît aussi particulièrement bien à la collab, puisqu'on fonctionne un petit peu comme ça. On a les mêmes valeurs en tant que collectif. Ok, super. Du coup, en fait, je vois bien l'accompagnement comptable. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, qui est vraiment l'apport d'un comptable lorsqu'on démarre en indépendant ? Parce que c'est vrai qu'on se lance en indépendant. Mais quel est l'apport, selon toi, vraiment, de ce comptable-là ? Quels en sont les bénéfices ? Dirais-tu qu'un indépendant a tout intérêt à se faire accompagner par un comptable, une structure spécialisée comme la vôtre ? Ou, finalement, se débrouiller tout seul ? Alors, dans tous les cas, quelle que soit la structure, au moment où vous allez... Enfin, je m'adresse aux indépendants. Vous avez un projet de création d'entreprise. Je vous conseille de vous faire accompagner, quelle que soit la structure. Il y en a plein qui existent. Donc, oui, il y a un cabinet d'expertise comptable. Mais il y a aussi la BGE, les chambres de commerce, le Positive Planet. Il y a plein de réseaux qui existent et ce n'est pas pour rien. Il y en a qui proposent un accompagnement gratuit. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments à valider avant de vous lancer. Des questions à se poser. Mais est-ce que vous allez pouvoir vivre de votre projet ? Est-ce que vous êtes au bon prix ? À qui vous vous adressez ? Qui est votre cible ? Qui sont vos clients ? Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ce que vous leur offrez ? Après, validez, est-ce que je vais pouvoir me rémunérer sur mon entreprise ? Anticiper un minimum vos frais ? Anticiper aussi, très important, vos besoins en protection sociale. Parce que du coup, qui dit indépendant, dit protection sociale. En fait, que vous allez vous faire vous-même via votre rémunération. Et si demain, je ne vous souhaite pas, mais si vous êtes un arrêt de travail, si vous êtes malade, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez un maintien de salaire ? Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont importantes et des questions à se poser avant de se lancer. Donc, du coup, quelle que soit la structure d'accompagnement que vous allez choisir, allez voir quelqu'un qui va vous challenger sur votre projet, qui va vous poser les bonnes questions. Et à vous de vous lancer, c'est super important. Et pour le coup, après, pareil, au moment où votre entreprise est créée, l'intérêt d'un cabinet d'expertise comptable, c'est déjà, il y a un point de vue, on va dire, déclaratif. Vous allez avoir des déclarations à faire, de la comptabilité à faire. Donc déjà, éviter les erreurs et d'avoir des pénalités. Donc, si vous confiez ce travail-là à un expert comptable, c'est son rôle de ne pas faire d'erreur, de tout faire en temps et en heure. Il va être là pour vous aider à optimiser. Donc, comme je disais tout à l'heure, arbitrage, rémunération de dividendes, passer un maximum de frais. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut optimiser. Et c'est aussi pour vous un gain de temps. C'est-à-dire que le temps que vous allez passer à votre administratif, à votre comptabilité, à vous tirer les cheveux, c'est du temps que vous ne passez pas, en fait, à faire des partenariats, à faire des entreprises. Donc, pour le coup, c'est aussi ça, regarder le gain de temps par rapport à ce que vous gagnez à faire votre compta tout seul, par exemple. C'est pas forcément le coup. Oui, bien sûr, surtout qu'on le sait très bien en tant qu'indépendant. Notre temps, c'est l'argent. Donc, il faut vraiment pouvoir le mettre à profit de ce qui va nous faire vivre, en fait, dans notre cœur de métier, quoi. Exactement. Enfin, la comptabilité, c'est même, tu vois, je pense à la collab. Vous, votre rôle, c'est de vous occuper de la communication, de la visibilité, de la notoriété. Ben voilà, moi, je suis indépendante. Je me lance dans mon activité. J'ai besoin de me faire connaître. Mais je ne sais pas faire un site web. Je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose. Comment prendre mon site visite avec du référencement ? Ben, vous allez voir peut-être la collab qui va vous faire un super site, qui va vous donner plein de conseils pour vous référencer. Et ce n'est pas votre métier, en fait. Ce serait dommage, vous allez perdre du temps, vous allez faire, vous allez faire n'importe quoi. Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, chacun son métier, chacun ses expertises, pardon. Et du coup, il faut faire confiance, en fait, aux personnes qui en sont vraiment des vrais experts, quoi. Oui. OK. Donc, du coup, si je résume, vraiment l'intérêt de se faire accompagner par un comptable au début de notre activité, c'est vraiment faire les bons choix, en fait, dès le début, pour pouvoir, en fait, démarrer convenablement et sur… Voilà, démarrer dans des bonnes conditions, ne pas avoir fait d'heures de statut au démarrage, se rendre compte, au bout de, je ne sais pas, de six mois qu'on n'a aucune protection. Et en fait, pareil, je pense aux futures mamans, par exemple. On est freelance, on est quand même de plus en plus jeunes. Je ne sais pas, 25, 30 ans, il y a pas mal de femmes qui se lancent. Et en fait, on se lance, mais on ne pense pas forcément qu'on va avoir un enfant dans un moment, deux ans, trois ans. Et quid du congé maternité ? C'est important de penser à ça, en fait. Oui, bien sûr. Finalement, on se rend compte qu'il y a plein de choses auxquelles il faut penser dès le début. Et du coup, c'est vrai que ça dénote vraiment d'un accompagnement qui est très, très important dès le début, en fait. C'est vrai que finalement, moi, quand je me suis lancée, tu vois, il y a quelques années, je n'avais pas vraiment aussi, en fait, idée du chiffre d'affaires que j'allais générer. Donc, c'est vrai que j'avais conscience du fait que ce n'était pas mon métier, la comptabilité. Mais par contre, je ne savais pas si ça valait le coup, entre guillemets, là, je parle vraiment pécuniairement parlant, de prendre un comptable parce que je ne savais pas ce que j'allais gagner comme chiffre d'affaires. Donc, en fait, comment toi, tu te positionnerais à l'heure actuelle vu que les indépendants se lancent, ils n'ont aucune sécurité ? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup quand même ? Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être le coût d'un accompagnement ? Combien ça coûte environ ? Voilà, ce genre de détails. Alors, en fait, l'expert comptable, il va avoir pour rôle de choisir votre statut au début. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite faire une société. Vous pouvez tout à fait démarrer en micro-entreprise pour tester votre activité. Et c'est un statut qui ne nécessite pas de faire appel à un cabinet derrière pour la comptabilité. et c'est un statut qui est très peu coûteux. Après, justement, le rôle de l'expert comptable, et moi, c'est ce que je fais, c'est que je vous dis, par contre, attention à votre protection sociale. Vous êtes un micro-entreprise. Pensez peut-être dès le début à prendre des contrats complémentaires de prévoyance, de retraite, pour anticiper ça. Simplement, tu vois, c'est ça l'intérêt vraiment pour moi de faire appel à un accompagnement. Après, pour le coup, quelqu'un qui est, entre guillemets, sûr de son activité, pour le qui, c'est une activité de long terme, et je suis sûre que je vais être freelance sur le long terme, peut-être faire une société. Dans ce cas, j'aurais besoin d'un cabinet d'expertise comptable. Et le coût, en fait, c'est un peu comme pour tout. Ça va dépendre de l'offre que vous prenez. Après, vous avez des cabinets en ligne qui existent, où là, c'est vraiment uniquement ils tiennent votre compta, il n'y a pas forcément de conseils, c'est vraiment un logiciel. Dématérialisé un petit peu. Dématérialisé 100%, où tu ne rencontres pas ton expert comptable. Tu n'as pas d'humain, tu n'as pas forcément la notion en plus de partenariat. Donc ça, ça peut aller, je ne sais pas, tu as une solution, je pense à 40-50 euros par mois. Après, tu as l'autre extrême, c'est carrément le cabinet traditionnel. Tu as le cliché d'expert comptable avec sa tracette, ses lunettes, qui lui récupère tous vos documents en papier une fois par mois, ce qu'on appelle la boîte à chaussures, qui va passer un temps fou à tout saisir. Donc là, le coût, il peut être beaucoup plus élevé, sachant qu'il passe beaucoup de temps à trier vos documents et d'ailleurs à sortir votre compta. Donc ça, ça peut aller, je ne sais pas, moi, des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir, ils payent 2 500 euros, 3 000 euros par an à l'expertise comptable. Alors qu'en plus, ce n'est pas forcément de conseils. Après, nous, on se positionne plutôt en solution, on va dire, hybride, où nous, on dit qu'on est figital, donc physique et digital, tu vois, où tu as les outils digitaux qui permettent de tout gérer l'échange d'informations de façon dématérialisée. Et en fait, il y a une grosse dimension conseil où on est super réactif. Donc, il y a quand il y a de nouveau ici, c'est pour du conseil. On fait des ateliers, on fait des webinaires, on a vraiment la réactivité. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'il vous faut, en fait. Et nous, à titre d'idée, chez Nova, c'est 99 euros par mois. Et au moment du bilan à la clôture des comptes, là, je parle pour une société, c'est 499 euros. OK. Avec du coup, il y a tout qui est un peu dedans, bilan, conseil, les applications, time. OK, très clair, merci. Ça dépend vraiment de tes besoins. OK, super. Et je sais que, par exemple, le premier rendez-vous est complètement gratuit de conseil, c'est ça ? Oui, toujours. Alors, pour le coup, ce n'est même pas que le premier rendez-vous, c'est en fait l'accompagnement, on va dire, notamment la création. Tu vois, ça, c'est mon quotidien. Toute la journée, je reçois des créateurs par téléphone, ou pas en ce moment parce qu'il y a la COVID en physique, sinon, ou en visio. Et en fait, on fait un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous si besoin, conseil, où notamment, l'objectif, c'est de choisir le statut juridique et après, de faire les formalités. Enfin, c'est nous qui avons toutes les formalités. Récupérer les informations pour faire les formalités de création de l'entreprise. OK, très bien. Écoute, je te remercie pour toutes ces informations. Je t'en prie. Allez, je mets le tempo. À toi de te frotter aux questions crash. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti. Alors, plutôt indépendant ou salarié ? Indépendant. Parce que du coup, c'est ton cœur d'activité, c'est ce que tu as accompagné au quotidien ? Cœur d'activité, c'est mon projet, mon rêve de devenir un jour indépendante. Donc aujourd'hui, j'adore mon job, j'adore accompagner les indépendants, mais demain, je vais prendre bien à passer la barrière. Et du coup, ouvrir ton salon de thé ou un autre projet en tête ? Je ne sais pas du tout encore. Ça, le problème, c'est que je n'ai pas trop d'idées. J'ai plein d'idées, mais pas d'autres choses précises, donc qu'à creuser. Bon, ça va mûrir avec le temps. Exactement. Et vu que nous sommes ici toutes les deux sur Marseille, la ville du soleil, et que je crois que tu viens de Grenoble, il me semble, je te poserai la question plutôt montagne ou mer ? Ça, c'est impossible de répondre à cette question. Allez, je vais dire... Je vais dire mer. Ok. Mer, ouais. Et dernière question, sans te mettre la pression par rapport à ce que tu vas répondre, mais attention quand même à ce que tu vas répondre. Plutôt l'OM ou le PSG ? L'OM. Marseillaise maintenant. Alors là, je ne m'ai pas fait que ça m'aurait dit de Marseille. Bon, et merci pour cette participation aux questions crash. Du coup, pour la suite de cette interview, Laure, je vais attaquer par une question dont la réponse, je suis sûre, n'intéresse pas que moi. Alors, selon toi et d'après ton expérience, quelle est la plus grosse erreur qu'un indépendant puisse faire dans la gestion de son entreprise ? Alors, pour être tout à fait honnête, il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut faire. C'est normal, en fait. Vous en prenez plein et ce n'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs et de ne pas recommencer. Donc, ça, ce n'est pas grave. Après, la plus grosse erreur, en fait, c'est au niveau de la trésorerie. Donc, ça, la trésorerie, on en entend bien parler, c'est vraiment le nerf de la guerre. En fait, je dirais plusieurs choses. Déjà, c'est anticiper votre trésorerie. Ayez toujours sur votre compte en banque au moins deux à trois mois de charges fixes, de quoi couvrir vos charges fixes. Pourquoi ? Parce qu'un freelance, parfois, il peut être amené à des irrégularités de trésorerie. Vous n'allez pas forcément qu'essayer du chiffre d'affaires tout de suite. Vos clients, ils vont peut-être vous payer dans trois, quatre, six mois. Il va peut-être y avoir une crise Covid qui va passer par là et qui va faire que toutes vos missions, elles vont devoir s'arrêter. Et pour tout, nos clients qui avaient deux, trois mois de trésorerie justement sur leur compte, ils étaient bien contents de les avoir parce qu'ils ont pu prendre un peu de rémunération et payer certains frais fixes. Donc, c'est vraiment la bonne gestion de sa trésorerie. Après, je dirais aussi ne pas confondre son bénéfice, donc le résultat de son entreprise et la trésorerie. Ce sont vraiment deux notions différentes. Je vais essayer de vous donner un éclairage. Par exemple, une entreprise, j'ai ma boîte, je peux encaisser zéro chiffre d'affaires et faire un bénéfice de zéro. Ça veut dire que clairement, ma boîte, elle n'est pas du tout rentable puisque je ne peux pas gagner d'argent dessus parce que j'ai zéro bénéfice. Par contre, j'ai vu au démarrage un emprunt bancaire, je prête 50 000 euros et j'ai 50 000 euros sur le compte. Donc, j'ai 50 000 euros, je vais avoir l'impression que j'ai de l'argent. Mais en fait, non, c'est de la trésorerie que vous allez devoir rembourser. Il y a vraiment une notion différente entre le résultat de son entreprise, le bénéfice et la trésorerie. Et la trésorerie, il faut vraiment y faire attention et ne confondez pas ce que vous avez sur le compte avec votre bénéfice. Pareil, je peux vous dire, parfois, en fonction de votre statut juridique, vous aurez des paiements qui vont être décalés. Vous allez avoir des cotisations sociales à payer dans un mois, deux mois, six mois, parfois un an. La TVA, en fonction de votre gestion de la TVA, parfois, on a deux accomptes par an et un solde ensuite. Donc, la trésorerie, attention, ce n'est pas de l'argent qui est 100 % disponible, c'est peut-être de l'argent que vous allez devoir sortir plus tard. Donc, attention à bien gérer ça et à bien l'anticiper. En pilote, pas sa boîte qu'avec la trésorerie, mais c'est vraiment toujours un petit peu d'avance, notamment trois mois minimum qui couvrent un peu nos frais fixes en trésorerie pour faire face un peu aux événements de la vie, en fait, qui peuvent apparencer comme ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que nous, en tant qu'indépendants, on n'a pas de sécurité. Comme tu disais tout à l'heure, même en termes de jours de carence, il faut bien être couvert, il faut avoir souscrit à des prévoyances. Sinon, on n'a pas de sécurité. Donc, en effet, c'est très important. Je pense que c'est un point qui n'est pas facile à gérer parce que finalement, on a toujours un petit peu envie d'utiliser l'argent qu'on a gagné. C'est normal également, mais il faut en effet le garder de côté. Garder un petit peu. Oui, voilà. C'est un plaisir. Du coup, ton plus précieux conseil, ce serait de garder un petit peu de trésorerie ou est-ce que tu en as d'autres ? Alors oui, bien sûr, la gestion de sa trésorerie, c'est un conseil très, très important. Toujours se méfier de votre trésorerie. Et après, un deuxième conseil que je peux donner aux indépendants, c'est la gestion de son temps. La gestion de son temps d'indépendant, ce que j'en vois beaucoup, plein qui se mettent à fond, à fond, à fond dans leur activité, qui ont complètement la tête dans le guidon. Et en fait, vous êtes indépendant et vous êtes chef d'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes chef d'orchestre et vous êtes votre commercial, vous êtes votre communicant, vous êtes votre gestionnaire et vous êtes la personne également qui produit vos missions. Donc, il y a une organisation à avoir et qui est importante, c'est de vous mettre quand même ces tâches-là. À un moment dans la semaine, je vais faire un peu de commercial. À un moment, je vais faire un peu de la fidélisation de mes clients. Je peux trouver des nouveaux partenaires. Aussi très important, de temps en temps, posez-vous sur la stratégie de votre entreprise, c'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des missions, c'est très bien, mais dans un an, trois ans, cinq ans, comment est-ce que vous voyez votre entreprise, quelle est votre stratégie ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres opportunités que vous pourriez avoir, d'autres marchés que vous pourriez avoir ? Donc ça, c'est important. Si on ne prend pas le temps de se poser et de le faire, beaucoup de personnes ne fera à votre place. Oui, bien sûr. Vous pouvez vous mettre dans un engrenage, vous faites des missions, des missions, des missions, et en fait, dans le guidon, ne pas faire avancer votre entreprise. Et aussi, pourquoi en termes de gestion du temps, ce qui est important, c'est aussi de prendre des moments pour soi. C'est hyper important. Pareil, je vois plein de freelancers qui travaillent 300 jours par an, qui travaillent le week-end, qui travaillent le soir, la nuit. C'est important de préserver sa santé, de présenter sa vie de famille, sa vie personnelle, même des moments seuls. Et vous pouvez, franchement, dans votre semaine, vous mettre une plage un après-midi, un matin, une journée complète où c'est simplement la pause et vous avez le droit de faire ça et vous devez vous l'accorder et c'est très, très important pour tenir sur le long terme. Oui, c'est vrai que s'accorder des moments pour se ressourcer, c'est essentiel. Bon, écoute, super. Merci pour tous ces précieux conseils. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de freelancing, d'indépendant parce que c'est vrai que nous, à la collab, on aime bien dire que le freelance c'est un peu freelance is the new black parce que c'est vrai que depuis ces quelques dernières années, le freelancing est de plus en plus populaire. C'est un mode de travail qui séduit notamment de par sa liberté et la flexibilité qu'il offre. C'est vrai que voilà, on a une liberté qui est juste incroyable quand on est en freelance mais cette transformation du travail, du coup, elle est bel et bien enclenchée et cela ne va pas s'arrêter, je pense, là avec notamment la standardisation du télétravail par exemple qui est une des conséquences de la crise sanitaire actuelle et toi, du coup, Laure, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses de cette transformation du travail ? Je suis hyper positive par rapport à ça, je trouve ça top, ça répond, je pense, à un besoin personnel des personnes, d'être à la propre compte, d'être indépendant, d'être autonome, de se sentir un peu plus libre même si je pense que cette liberté, elle s'arrête, il faut avoir des clients, il faut avoir des missions, donc ça. Après, j'aimerais et j'espère que ça va être dans ce sens-là qu'il faut que la société se transforme en même temps. Quand j'entends par là, tu vois justement cette histoire de protection sociale, il faut que les freelances aient accès à une bonne protection sociale. La banque, pareil, tu vois, les freelances qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent faire des achats immobiliers, aujourd'hui, ça reste trop compliqué et les banques, il faut qu'elles suivent en fait. On est en train de faire, il y a de plus en plus de freelances, d'indépendants, il faut que les banques deviennent tout souples et puissent accorder plus facilement des emprunts en freelance. Donc tu vois, je pense à tout ça, pareil, le chômage, je trouve ça un petit peu injuste que les freelances qui créent de l'emploi n'est pas droit au chômage. Donc voilà, ça avait été en discussion, c'est hyper compliqué à mettre en place, mais voilà, j'aimerais que ça aille vers ça et voilà, en tous les cas, je trouve que freelancing, ça va à la fois aux besoins des générations qui arrivent et qui ont besoin de cette autonomie-là et à la fois la flexibilité des entreprises. Après, il ne faut pas que ce soit au détriment justement de la sécurité de l'indépendant et donc, la possibilité de se transformer. C'est sûr, après voilà, le freelancing, c'est un vrai choix de vie. En effet, il faut être conscient à la fois des avantages comme des avantages que tu viens de citer mais c'est vrai que cet aspect sécurité est d'autant plus effrayant en fait quand tu te lances et c'est aussi pour ça qu'il faut se faire accompagner par des structures telles que les vôtres et c'est vrai que nous à la collab, on essaie de porter la voix du freelancing et on avait justement participé à une enquête pour le chômage des indépendants il y a quelques années maintenant. Donc bon, j'espère que ça va bouger de ce côté-là mais on verra. Au bal, nous aimons bien faire passer des messages en musique. Quelle musique souhaiterais-tu demander au DJ ? Alors j'aimerais écouter Bon Entendeur Le Temps est Bon. C'est une musique que j'adore qui pose et qui fait beaucoup de bien. C'est une bonne idée. Le Temps est bon Le ciel est bleu J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux Le temps est bon Le ciel est bleu Nous n'avons rien à faire rien que d'être heureux Mon cœur est grand grand, long comme le vent Et je suis douce comme le vent Et je suis tendre 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 Pour mes amours Je suis la fleur Dans le ciel Petite question Que dirais-tu à un salarié peut-être qui nous écoute qui a deux doigts de se lancer en freelance ? Alors souvent on me dit j'ai peur parce que justement je quitte mon job je quitte la sécurité je prends un risque en devenant un des demandants et j'ai envie de répondre et quel est le risque de ne pas le faire ? C'est vrai Le risque de regretter Après il faut voir chacun sa situation et le risque que tu prends à ne pas le faire Tu te rends compte le regret que tu auras toute ta vie Tu peux te lancer tu peux tenter et tu rebondiras si ça ne fonctionne pas Oui parce que finalement on peut se lancer en micro-entreprise il n'y a pas énormément de risque au début en termes financiers je parle parce que si on ne réalise pas de chiffre d'affaires on déclare zéro donc on ne paye pas de cotisation voilà tout ce genre de détails qui sont quand même intéressants donc c'est vrai que finalement il faut quand même se dire vas-y je saute le pas je me lance mais je me lance en étant accompagnée et en étant sûre de moi Exactement Il y a une partie de réseaux de réseaux qui pourront me recommander qui pourront m'aider à partager des bonnes pratiques de chaque entreprise ou par partie de réseaux comme la collab il y a des réseaux de dirigeants qui existent d'entrepreneurs qui vous permettent juste d'échanger avec d'autres entrepreneurs c'est hyper rassurant il y a des réseaux qui existent pour s'échanger de business il y a plein de choses qui existent pour vous aider Ben oui c'est surtout le fait de dire on est indépendant mais on n'est pas solo Exactement ça c'est un des mantras aussi qu'on apprécie tout particulièrement et pour le mot de la fin si tu nous partageais une de tes citations ou un de tes mantras préférés Oui alors c'est une citation de Sénèque La vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe c'est d'apprendre à danser sous la pluie C'est joli Et du coup après ce bal comment on peut en savoir un petit peu plus sur toi et sur Nova Expertise Et bien vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux donc moi je suis très présente sur LinkedIn donc Laure Gouvier vous pouvez suivre également la page Nova et on a également un site web Nova Expertise tout simplement on peut trouver plein d'informations on fait plein de webinars pour les indépendants qui sont beaucoup gratuits sur plein de sujets donc vous pouvez venir nous visiter sur tous ces canaux Bon bah écoute vraiment merci un grand merci à toi Laure pour toutes ces informations capitales et merci d'avoir joué le jeu et puis d'avoir donné autant de précieux conseils qui je suis sûre vont m'aider à moi mais aussi également à toutes les personnes qui nous écoutent Merci beaucoup et puis à bientôt Laure est passionnée d'entrepreneuriat elle n'a qu'un seul mot d'ordre simplifier la vie des indépendants au moment de la création et de la gestion de leur entreprise parce que oui on le sait tous bien quand on est travailleur indépendant ce n'est pas facile de tout gérer entre sa propre activité et la gestion de son entreprise on se retrouve parfois sur tous les fronts et on s'éloigne donc de notre coeur de métier initial alors se faire accompagner n'est pas à négliger dans ce podcast nous avons traité particulièrement l'apport d'un accompagnement comptable pour nous aider nous indépendants dès le début à gagner un temps considérable et surtout à optimiser notre activité en fonction de nos besoins et de l'évolution de celle-ci à l'instant goûté le podcast du bal local est réalisé par les freelances pour les freelances mais si vous êtes une entreprise et que vous collaborez aussi fréquemment avec des freelances nous sommes curieux d'entendre vos témoignages de collaboration alors écrivez-nous sur notre page Instagram bal.local et nous serons ravis d'échanger avec vous et si vous avez aimé ce podcast la meilleure manière de nous le montrer c'est de nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ce sont vous étoiles qui motivent les chefs d'orchestre à enregistrer leur épisode et permettre à ce podcast de se faire connaître auprès des personnes à qui il peut être utile c'était Claire en direct du bal local Générique ... ... ... ... Sous-titrage FR ?